B.M.E.C. Brille Marseille City L'émission qui met en valeur la culture de Marseille et du 13 Ses acteurs, son émergence, son paysage artistique B.M.E.C. Brille Marseille City B.M.E.C. c'est aussi des sessions live, artistes engagés, confirmés, émergents ou encore des débutants La porte est ouverte à tous, viens et fais valoir ton talent Brille Marseille City Ne ménage pas sur B.M.E.C. Bonsoir Marseille, bonsoir la France et bonsoir le monde, soyons fous B.M.E.C. le podcast, bienvenue à tous, une fois par mois, le dernier mercredi du mois de 20h30 à 21h30 Et vous le savez maintenant, à chaque émission, on invite un acteur de la culture de Marseille et du 13 Et aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir On reçoit une légende du rap français Imhotep, alias Tonton Bonsoir, merci de m'accueillir Avec grand plaisir, et puis ça en suivra un mec de la rue qu'on appelle Reda, MDLR, un gars de la débrouille qui viendra nous rejoindre un peu plus tard Nouveau format, en live stream sur chaîne Twitch, BMC et RK13 N'hésitez pas à participer sur le chat, à téléphoner, à nous raconter des anecdotes sur l'invité Ou à nous faire partager, vous souvenir, pardon Nous vous formons, même équipe, toujours, Jérème, mon associé, le spécialiste Ça va Jérème, tu es en forme ? Ça va et toi Ouais, impeccable Le journaliste spécialiste, mais c'est bon Le journaliste spécialiste Spécialiste du game En tout cas, ça va bien Et je suis donc Fred, votre hot Merci à l'équipe RK13 de nous accueillir Big up à AS, Cisco, merci à l'équipe BMC, tout gars Et puis on enchaîne dessus, peut-être pour une présentation de l'invité, Jérème, tu en dis quoi ? Oui, tout à fait Mais disons que, sachant qu'on avait une légende sur le plateau, j'avais envie de le brosser un petit peu Alors, notre invité du jour, il incarne une époque dorée de notre belle planète Mars Pourtant, à Marseille, on ne l'appelle pas l'OVNI, comme Joule Mais plutôt Tonton Pourquoi ? Parce que quand on est fan de hip-hop, contrairement à notre oncle bof et raciste qui nous emmerde à chaque réunion de famille Il est ce Tonton qu'on aurait tous rêvé d'avoir Que ce soit pour parler musique, pour partager un bon sandwich de verdure Ou pour juste écouter du bon son et se faire kiffer Je dis ça, mais ce Tonton, on l'a tous un petit peu eu par procuration Parce que lui, quand même, il nous a éduqués Lui qui nous a éduqués au hip-hop avec son groupe AYAM Vous avez compris, c'est une merveilleuse culture Sans qui, cette culture n'aurait jamais été la même sans lui Je parle bien sûr de Pascal, alias Imhotep Tonton, comment tu vas ? Voilà, ça va mieux là, tu m'as fait un portrait là J'avais envie de te brosser dans le sens du poil Tu as été généreux, je vais augmenter mes prix là, je vais augmenter mes tarifs La présentation c'est un truc ça J'ai été honnête tout simplement C'est bien, c'est vrai, ça fait plaisir, ça rappelle une époque, c'est magnifique C'est vrai, quand on est tout seul, tu nous rappelles une époque Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui encore, tu es quelqu'un d'actif Tu te dis être retraité, mais on te voit encore J'espère bien, la musique c'est pas moi qui joue de la musique C'est la musique qui joue avec moi C'est difficile de s'en défaire Ouais, non, c'est pas un travail, c'est une passion Un kiff Alors je voulais passer en quelques phrases le sommaire de ce jour De quoi on va parler dans l'émission On va retracer une partie du parcours de Pascal, Tonton Une légende, un mythe, si on peut dire ça, du rap Un mythe Imhotep, vous avez compris le jeu de mots La momie Et on va faire évidemment, j'ai failli dire la momie en fait C'est déconnant, si c'est toi qui le dis, ça va Ouais, j'ai calculé là Une momie hyperactive Cette année j'ai 4227 ans je crois C'est bon C'est l'âge Et puis on va faire un focus spécifique sur Chroniques de Mars Puisque Tonton est l'initiateur Et aujourd'hui il y a une transmission qui s'est faite Avec Reda, on en parlera plus tard Je sais pas toi Jerem Mais moi je suis assez curieux Je suis assez excité De te recevoir Et d'essayer de, comment dire De dénicher des histoires croustillantes De dévoiler un peu tout le côté sombre D'une carrière qu'on connait pas trop en fait En tant que producteur Toujours c'est ça Parce qu'en fait Imhotep c'est un peu la figure discrète Du groupe IAM Il est là, il est présent Mais il prend pas souvent la parole Si ce n'est souvent pour prendre position Sur certains sujets politiques Mais on a rarement l'occasion de discuter avec toi Donc c'est le moment aussi De dénicher toutes ces petites histoires Qu'on espère que tu vas nous raconter La face B Je voulais releverai C'est vrai que sur Tonesta Il y a plus d'engagement sociétal et politique Que de musique On en parlait à off Ouais mais c'est ça C'est depuis que je suis devenu complotiste Ça date du Covid ou avant ? Non moi je suis complotiste Depuis Tchernobyl Depuis que le nuage s'est arrêté à la frontière C'est une longue histoire Et ça s'est aggravé après Effectivement Malheureusement ça risque de continuer de s'aggraver Ouais voilà Mais on va pas faire l'émission là-dessus On va parler musique On a décidé qu'on parle de musique Sinon on y est encore Alors moi c'est vrai que ça me touche personnellement De te recevoir Parce qu'on n'a pas le même âge avec Jerem Moi Aya Imhotep C'est les gens qui m'ont appris le rap C'est avec vous que j'ai grandi C'est avec vous que j'ai appris le rap J'ai des souvenirs impénétrables Impérissables 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 J'ai des voix impénétrables aussi Et pour nous Je me rappelle Moi je suis Toulousain Dans les années 90 à Toulouse C'était Aya Et on parlait de rien d'autre Il y avait un thème Il y avait les autres Mais à Toulouse Donc voilà Ça me fait vraiment quelque chose Et puis moi de mon côté Oui effectivement Tu l'as dit J'ai 30 ans Donc c'est sûr Je n'ai pas connu Je suis né pendant l'âge d'or d'Aya Donc je n'ai pas connu Aya A son âge d'or Mais comme je disais dans ma présentation C'est un de ces groupes Qui m'a éduqué À cette merveilleuse culture Qu'est le hip hop Donc quel que soit l'âge L'impact est le même pour moi Écoute C'est une longue histoire Et ce n'est pas fini L'équipe est encore sur la route Ils jouent à Perpignan ce soir Et on leur fait un gros gros big up La tournée est pleine La salle est complète Et tous les soirs C'est le feu Et d'ailleurs j'ai vu Vous avez même rajouté une date à Marseille Après le carton que ça a été Votre date au silo Vous avez rajouté une seconde date En fait c'est une tournée des petites salles Qu'on préfère les petites salles Pour avoir plus d'intimité Plus de contact Proximité avec le public Et du coup Ça a été très très vite complet Et on a dû remettre En dernière minute On a reprogrammé la cinquantième date De la tournée Qui va être le 20 avril au Moulin Mais bon Je crois que c'est complet déjà Déjà C'est dire l'impact Que vous avez encore aujourd'hui Et justement moi Dans ma présentation Je mets aussi ça en avant L'impact que tu as pu avoir Et au travers de nos témoignages aussi Sur plusieurs générations Comment toi tu te positionnes Vis-à-vis de ça Parce que je sais que tu croises Tous les jours des gens Qui te rappellent A quel point vous avez marqué Je pense qu'on ne s'en lâche jamais Mais comment toi tu te positionnes Est-ce que tu J'imagine qu'aujourd'hui Tu en as conscience Tu as appris à en prendre conscience Ça a toujours été le cas Comment tu te positionnes Vis-à-vis de cet héritage là Moi d'abord j'en suis très fier D'avoir fait partie de cette aventure Mais je ne suis pas Bien sûr Ça me rappelle toujours Les bons souvenirs C'est nos plus belles richesses On ne peut pas nous les enlever Mais la musique C'est une passion Qui m'entraîne vers l'avant Vers le présent Et vers le futur Je continue toujours Je continue toujours à composer Même si je compose Essentiellement À base de samples C'est aussi pour ça Que j'étais moins présent Sur les disques d'IAM Parce qu'on a eu Beaucoup de problèmes D'autorisation De master use De clearance Et tout C'était compliqué De continuer à faire Les musiques d'IAM Avec du sample Mais moi de mon côté Je n'ai jamais arrêté Je continue à diguer Je continue à sampler Je travaille aussi Avec d'autres beatmakers Avec d'autres MC Ou des artistes Et donc Même si c'est des morceaux obscurs Qui ne sortent pas Ou qui ne sont pas connus Ce n'est pas grave Moi C'est une passion Je ne peux pas arrêter C'est ce que tu aimes Voilà Et ça me prend tellement de temps Et d'intérêt Qu'en fait Quand je suis tout seul Dans mon studio Je ne passe pas Une heure A regarder mes disques d'or En disant Je suis bon Non Je n'ai pas le temps Je suis dans le présent Je suis dans le futur Je suis sur mon prochain instru Toujours le prochain Ça te permet de garder Les pieds sur terre aussi J'imagine Ça je les ai toujours gardés J'ai jamais eu Même si des fois J'ai la tête dans les nuages Les pieds sont toujours sur terre Ça c'est la verdure Mais c'est vrai Que c'est Le groupe dans son ensemble On dirait que c'est quand même L'état d'esprit On ne les a jamais trop vus Fanfaronner Non On voit que ça a l'air D'être des gens posés Assez simples Vraiment dans la musique En général Quand on fanfaronne C'est plus pour se charrier Voilà Ouais C'est-à-dire ? On peut se charrier Surtout Sur la musique Ou sur la cuisine Par exemple Avec Philippe Avec Akash On se charrie Entre la cuisine italienne Et la cuisine espagnole Voilà On a des petites blagues Est-ce que vous savez Comment on dit Une paella ratée En italien ? Non Ça en dit un risotto Pas mal Il n'aura pas de droit de réponse Parce qu'il n'est pas là Il n'est pas là Il n'a qu'à venir J'en profite pour sortir Toutes mes blagues C'est ça En plus En vrai T'es un petit peu Pour t'avoir déjà côtoyé Avec l'ensemble du groupe T'es un peu le rigolo du groupe En vrai Ben écoute C'est toujours toi Qui fais des blagues En tout cas Moi je t'entends toujours Faire des blagues Ouais On va dire C'est moi qui fais les blagues Les plus drôles Ça c'est vrai Allez On va rentrer dans le but De sujet de suite Moi j'avais une première question Pour toi Pascal Attends excuse-moi Il y a un problème en régie Apparemment Mais dites-moi le micro Ça fait deux fois Je suis sur le micro C'est bon là ? Ah ouais Il n'y a plus de son C'est compliqué Donc j'avais une première question Pour toi Pascal Dis-moi Comment Très simple Comment on devient Le producteur D'un groupe Comme I Am Complètement Par hasard On était En soirée A l'époque La première fois Que je les ai vus Ils s'appelaient B-Boy Stance C'était quoi 1984 B-Boy Stance 86 Quelque chose comme ça Ok Et Et du coup Moi à l'époque J'étais élève instituteur A Aix-en-Provence Et j'ai emménagé A Marseille En 87 Et j'étais A Jean-de-Bernardier Là-bas A Longchamp Et de temps en temps Je montais à la plaine On buvait un coup Avec les collègues On allait écouter Les soirées Et je tombe sur ce C'est la première fois Que j'entendais Rapper en français Donc je suis resté bête Parce qu'à l'époque J'étais dans le reggae Moi Ok Donc j'étais vraiment Reggae Dub Et donc J'avais commencé A bidouiller un peu Les sons Parce que j'avais Un 4 pistes Cassette Fostex Ou Tascab Non le premier C'était un Tascab Je crois Et du coup Je faisais mes petites maquettes De dub dessus J'avais une petite basse Deux boîtes à rythme Et je bricolais C'est là que j'ai commencé A bidouiller le son En musique électronique Si je peux me permettre Donc tu avais un instrument Deux boîtes à rythme Et un magnétophone Sur lequel tu as enregistré C'est comme ça Qu'on faisait du son En 86 Moi j'ai commencé comme ça Et je peux même te dire Même une autre petite anecdote J'avais repéré des breakbeats Sur des disques de soul De funk Tout ça Et donc Je faisais tourner le disque Je mettais la pause De l'enregistrement Sur ma cassette Je lâchais sur le premier temps Je rappuyais au bout D'une mesure Ou de deux mesures Sur le premier temps Et c'est comme ça Et en fait J'arrivais à faire Pendant 3-4 minutes J'arrivais à boucler Le son du breakbeat Que j'avais pris du vinyle Je le mettais sur la cassette Et là par dessus J'ai rejoué Un instrument Un clavier Et je mettais des délais C'était l'époque du dub Je m'amusais à faire des En fait Mon premier sampler Ça a été un magnétophone cassette Et t'arrivais à faire des cuts Et séparer des pistes Entre guillemets En prenant que le passage Ou un instrument C'est ça ? Ouais Comme on fait avec un sampler J'avais isolé la partie Où il n'y avait que le rythme Et je samplais Que j'enregistrais que le rythme Comme ça à la pause Là quand on parle On dirait que c'est inné Ouais Et que c'est facile Et que c'est facile Mais comment tu t'y es mis ? Comment tu as découvert Cette magie des machines Un petit peu ? En fait Il me semble que Si je ne dis pas de bêtises Avant de savoir Que le sampler existe Je faisais déjà ça Avec mon magnétophone cassette Et je me disais Franchement ça serait bien Qu'ils inventent un instrument Qui me permette de faire ça Je ne savais même pas Que ça allait exister Et du coup Il me fallait La journée Pour faire 4 minutes De breakbeat Mais c'est une bonne école Parce qu'en fait Moi je suis musicien Je touche un peu A tous les instruments Mais je ne suis pas bon Dans aucun instrument Je ne suis pas un virtuose De la batterie ou quoi Mais je peux jouer C'est pour ça que tu es devenu producteur En fait C'est un peu la planque Il suffit d'être bon Sur une mesure Et après tu la mets en boucle Surtout dans le hip hop Dans la dub en l'occurrence Mais dans le hip hop aussi Après je suis un bon bidouilleur de son Mais je ne suis pas un grand Ça relève quand même De la débrouille Puisqu'à l'époque Qu'on va dire Si il y a eu personne Qui t'a conseillé Ou qui t'a dit comment faire C'est toi qui as réfléchi A te dire Comment je vais récupérer Monter mes sons A base de sons Et de musique Et en fait Là où j'ai vraiment Pété les plombs C'est quand Parce que là Jusqu'à ce moment là Je faisais vraiment Surtout du dub Et là j'ai écouté L'album De Eric B & Rakim Paid in full Qui est produit En grande partie Par Marley Marle Et là j'ai fissuré J'ai entendu le son De la SP12 Et là j'ai dit Voilà C'est ça Ça a été mon déclic Mais j'étais déjà Un petit peu dans la J'avais commencé A bidouiller un peu Le son déjà Ce que tu viens de dire Juste je rebondis vite fait Tu dis quand j'ai écouté L'album d'Eric B & Rakim Paid in full J'ai reconnu Comment tu as dit là La machine La 222 C'est ça que tu as dit SP12 SP12 pardon Est-ce que ça veut dire Que toi Quand tu écoutes un son Tu réfléchis Tu essayes de cogiter plus A la musique A comment elle a été faite Que les textes Les paroles A l'époque non Parce que je savais même pas Que la SP12 elle existait Mais j'ai entendu l'album J'ai entendu le son de l'album J'ai fait Ah ouais Mais le son t'as plus marqué On va dire que le texte Ouais j'étais plus accroché Par le côté musical Parce que j'avais déjà écouté Des disques de rap Il y avait déjà eu des morceaux Qui avaient marché Le Sugar Hill Gang Le Grand Master Flash Même le Walk This Way La Run DMC Avec Aerosmith Tout ça Il y avait déjà des gros hits Mais moi Le son de la boucle Et le son de la boîte à rythme Moi c'est Marley Marle Pour moi c'est le patron Jusqu'à aujourd'hui Marley Marle c'est le boss Je rebondis d'ailleurs Que vous avez rencontré A New York Plus tard avec IAM Je crois que c'est Chill Qui m'avait raconté Cette histoire Il y a quelques temps maintenant Peut-être tu peux rebondir Dessus Tu es sûr que c'était Marley Marle ? Il me semble qu'il Non ou alors il m'a dit Qu'il était sur une phase B De Marley Marle Ou je sais pas quoi Peut-être En tout cas il m'a raconté Avec Choice M6 Oui non c'est Chill Un des premiers sons de Chill Je crois que c'était Sur une phase B Ouais c'est Choice M6 C'est sur une C'est ça Ah je sais pas C'était Marley produit Non c'était Tony D Qui avait produit Choice M6 Il me semble qu'il avait parlé En tout cas il m'avait parlé D'un son de Marley Ce qu'il y a de sûr Ce qu'il y a de sûr C'est que quand Chili s'est mis à rapper Avec Keops Ils utilisaient Toutes les phases B Qui récupéraient des States Et il a forcément Commencé à rapper Sur des instrus De Marley Marle Je crois qu'il m'en avait parlé Mais vous savez Qu'il m'avait dit Qu'il s'était rencontré Parce que je pense Qu'il parle de l'instru The Bridge Peut-être C'est peut-être à ce moment là Qu'il l'a rencontré Pour revenir à ta rencontre Avec Kayam Tu disais Tu as commencé à bricoler Un peu de musique De ton côté Et il y a eu Un été J'ai donné un coup de main A Tatou Du Massilia Qui m'avait appelé Il voulait faire un peu Moi je venais De m'acheter Mon premier sampler Je ne connaissais pas encore Je n'avais pas encore Rencontré les gars du groupe Et il avait besoin De sampler des phrases Et tout Je venais d'acheter Mon premier W30 C'était en 87 Fin 87 Ou début 88 Et après On s'est revus un soir Et il m'a dit Ah mais tiens Il y a des petits jeunes De Marseille Je lui ai dit Ah ouais mais je sais Je les ai vus l'autre soir À la maison Parce que je les avais vus Déjà Peut-être 6 mois Ou un an avant Je les avais vus Mais je ne les connaissais pas J'étais juste comme ça Dans la soirée Et après Djali il me fait Bon mais viens Je te les présente Il me les a amenés À la maison Et de là Ils ne m'ont plus lâché On s'est ramenés Sur le 4 pistes cassette Et on a commencé À travailler Mais du genre En 3 mois On avait fait La cassette concept Ah ouais Ah ouais Donc tout est arrivé Super vite Ça s'accrochait direct Et moi j'étais encore Instituteur dans les quartiers nord C'est à dire La nuit je travaillais avec eux Et le matin je partais Je partais À l'école La solidarité Déjà la fast life Avant même de commencer Ah c'était Après c'était plus calme Une de tes autres disciplines Que tu fais En tant que producteur Tu mixes aussi Pas mal Tu fais quelques mixes Récemment Je me suis mis Il y a quelques années Moi c'est un truc Qui m'intrigue Parce que je me demande Comment on fait un mix Comment on invente un mix Parce que c'est quand même Une science De savoir choisir Les bons morceaux Les assembler Tout ça Comment tu t'es formé À ça Comment tu travailles Ce genre de projet Ben écoute Non c'est simple Il faut Il faut Il faut savoir écouter Et avoir une bonne mémoire musicale C'est à dire que Quand tu entends Une musique Tu te dis Tiens Le morceau Il est à tel tempo Je vais trouver Un autre morceau de rap Qui a un tempo Un peu proche Avec le même genre de tourne Tu vois Il faut déjà Que tu Ça c'est un peu Un boulot de DJ Quand tu fais tourner Deux morceaux Et tu vois Qu'ils sont à peu près À la même vitesse Des fois à la même tonalité Tu te dis C'est bon Tu récupères l'accapella D'un côté Quand tu arrives À le récupérer L'instru de l'autre Et tu remixes les deux C'est juste de l'écoute Et après Il faut mémoriser Arriver à associer Les bons instru Avec les bons acapella Et pour aller encore plus loin Est-ce que tu racontes Des histoires aussi Dans un mix En assemblant tel instru Avec tel acapella Ou c'est vraiment juste Une science sonore Ou est-ce qu'il y a une volonté De raconter D'assembler des trucs C'est pas vraiment une volonté C'est que je vais forcément Utiliser des instru Que j'aime bien Avec des acapella Que j'aime bien Donc c'est du feeling Ouais 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 C'est vraiment le kiff Ok Et on est d'accord Que tu travailles pas aujourd'hui Comme tu travaillais Dans les années 80 Il y a quand même De l'évolution Au niveau technique Où tu as gardé Ton même principe Alors je me doute bien Que tu dois pas appuyer Sur le magnétophone Une demi-seconde Mais il faudrait Que je m'y remette Maintenant Avec les outils D'aujourd'hui C'est quand même Beaucoup plus rapide Alors moi J'ai quand même Travaillé Et je continue A travailler dessus Je suis toujours Sur la MPC 3000 Ma SP12 Elle m'a lâché Donc je n'ai pas réussi A la faire réparer Ah tu étais quand même Resté dessus Jusqu'à Skycast Ouais la SP12 Ouais 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 Et là je pense même En racheter une En trouver une Ils ont refait Une réédition Et donc Et donc du coup Là c'est devenu Tellement facile Maintenant avec les Avec les ordi On peut faire Toutes les musiques Directement dans le Dans le PC portable Tu te mets un casque Et avec 2-3 plugs Tu arrives à faire tes Ouais donc T'es un peu Full technologie Aujourd'hui Non je ne suis pas Full technologie Je suis vraiment Je suis vraiment Un entre deux Ouais Un mix C'est à dire J'ai toujours la MPC branchée Avec la platine Ça peut m'arriver De sampler des vinyles Directement Comme à l'ancienne Mais par contre C'est tellement pratique De pouvoir travailler Sur un ordi Comme ça Vite fait Mais je ne suis pas Super calé Dans les plugs Là je suis passé Sur Ableton Ok Pour les techniques Là je suis sur Ableton Parce que c'est Convivial C'est En plus j'ai rencontré Les gars C'est une bonne équipe Et tout Et Et je compose Là dessus Et franchement Je dois utiliser Peut-être 15-20% Du logiciel Maximum Il y a des gars Qui arrivent à faire Des Qui exploitent Le 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 Au Potentiel Maximum Au taquet Ouais Tout à part En toi T'as pas Super Envie D'aller plus loin Moi C'est un outil Qui me convient Parfaitement Et Par rapport A la cassette C'est quand même Beaucoup plus efficace Ouais Tu m'étonnes Je m'étonnes Le magnétophone Je voulais arriver A un point On connait tous La carrière Que tu as eu Avec le groupe Comment on a dit 40 ans 50 ans Aujourd'hui À peu près C'est ça De carrière Si tu prends B-Boy Stent Ça fait 40 ans Je crois Ils ont commencé En 84 C'est ça Oui 40 C'est ça Ah Peut-être 40 ans En plus Ouais Faudrait leur demander Je pense Ouais Ouais Et quel a été Le Comment dire Le déclencheur Pour que tu en viennes A te dire Je vais me lancer A faire des projets Solo Je parle de Chronique de Mars En l'occurrence Ouais Et d'autres projets Que tu aurais pu Projet solo C'est plutôt Blueprint Parce que Chronique de Mars Moi je le mettrai Dans la C'est encore une autre histoire Chronique de Mars On va en parler après Mais En fait Ma carrière solo J'ai pas fait Beaucoup d'albums solo J'ai fait Keper en 98 Blueprint en 98 Et Keper en 2012 Mais Mes projets solo C'est un univers Qui est un peu plus large Que ce que je peux faire Pour du rap Ça s'en éloigne Justement Tu parlais de dub Justement Il y en a aussi Je pars un peu plus Dans la musique Musique du monde Dans le dub Donc c'est beaucoup plus large Et Du coup Les projets comme Chronique de Mars Là On est vraiment Dans le projet Dans le projet Hip-hop Collectif C'est ça Qui est plus Peut-être L'originalité De ce type de projet Je me suis peut-être Mal exprimé Le projet Collectif Mais l'initiative Elle vient de toi Individuellement On est d'accord Oui Mais j'ai pas réfléchi A l'époque D'accord En fait On avait créé On nous avait conseillé De créer A l'époque Ça marchait bien Il y avait les sous du Mia Qui étaient rentrés On a créé une société D'édition Et chacun a créé Sa boîte d'édition Et ça nous a permis De produire un peu De faire Et comme à l'époque C'était que des soirées Qu'on faisait Soit à la maison À la maison hantée Ou au Café Julien Ça a démarré Avec un petit concert De I Am Ou des groupes De l'époque Et après C'était micro ouvert Et on a gardé Cet esprit là Collectif Soirée hip hop C'était soit Battle de danse Soit open mic Donc On gardait Ce même esprit Pour un studio On voulait garder Ce côté collectif Jouer collectif Aussi Sur les projets studio On le ressent Clairement Sur En tout cas Dans la genèse De chronique de mars Parce que je crois Qu'avant même L'élaboration entière Du projet Chronique de mars Il y a eu le classique Cheat squad Qui a été fait Si je me trompe pas Avant Enfin en amont Du projet Et si je me trompe pas C'est un projet Qui est né D'une compétition De Comment dire Pour rester Politiquement correct Buffet de Buffet de salade verte C'est bien cela Si je me fais Si je me fais Comprendre Il y a eu une compétition De cuisine De salade verte Je crois Non ? T'as sorti un vieux dos C'est vrai qu'il y avait eu Le squad Le maxi du squad Il était sorti Avant chronique de mars On s'était fait Une petite session De studio Au Petit Mât A Martig Chez Fifi Et Bru Et du coup Comment dire J'avais amené Des 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 tisanes Pour l'après-midi Et Parce que j'étais jardinier A l'époque Ouais c'est ça Et du coup Ben du coup Ça a mis une bonne ambiance Et puis On était tellement contents Qu'on a fait le squad Il y avait Megotrip Sur la face B Et On s'est dit On va faire l'album Et voilà Et c'est parti comme ça C'est vraiment né comme ça ? Ouais C'est où il y a eu l'idée avant ? C'est vraiment né spontanément comme ça ? Non même pas On s'est dit On fait des maxis On avait fait le maxi de On avait fait le maxi Le premier C'était un maxi de Faf Il y avait Stormbringa Et Et la garde Il était sorti avant le squad Ou après le squad ? Ça c'est une question Pour les Ça j'avoue Je sais pas J'ai pas révisé On demandera à Reda Je suis sûr qu'il a la réponse Je pense que Reda C'est un bon élève On avait fait un maxi Pour le troisième oeil aussi Amérique Voilà Il faut demander À ceux qui On posera la question À Reda Qui va nous rejoindre Tout à l'heure Pour parler justement De la transmission Avec Le dernier volet De Chronique de Mars Mais avant d'aller Sur le troisième C'est vrai que tu me parles Un petit peu De ce projet là Parce qu'en fait C'est complètement dingue De se dire Qu'il y a eu tant De spontanéité D'une énergie collective Qui a fait Qu'en fait Ce projet là Il est devenu C'est un immortel classique Aujourd'hui Du rap marseillais Et même du rap français Ça me fait plaisir Mais encore une fois On n'a pas fait exprès Depuis le début On fait Que ce qu'on aime On fait Que ce qu'on kiffe Donc Si ça marche Tant mieux Mais si ça marche pas On l'aurait fait pareil Et c'est mieux Quand ça marche Et surtout Quand on voit Que le public kiffe Et qu'ils nous suivent Pendant des années Évidemment Que ça nous fait plaisir Ça nous engraine Encore plus À continuer Et justement Des années après Si je ne me trompe pas 2007 ou 2008 Le second volet Je sais 2007 je crois Si tard que ça Moi j'aurais dit 2005-2006 Moi non ? Moi j'étais entre 2006-2007 Moi je tableau Pour 2007 Bref On va faire des paris Allez En tout cas Finalement Il y a un petit moment Entre les deux projets C'est aussi une époque En tout cas Qui correspond A un petit creux Pour le rap marseillais Est-ce que ce retour De Chronique de Mars Il intervient aussi Dans une volonté De peut-être remettre En avant La scène rap marseillaise Qui était un petit peu Dans un petit creux Justement à cette époque Ou pas du tout Encore une fois C'était spontané Écoute nous Toujours pareil On n'a pas réfléchi On était toujours Dans l'actualité IAM Tourner Album Ça s'enchaînait Et je crois Qu'on venait De sortir Revoir un printemps Peut-être l'année d'avant Ou deux ans avant 2007 Chroniques de Mars Tu vois J'avais raison 2007 Tu vois J'avais raison Et donc du coup On s'est trouvé Je crois que A l'époque Il y avait des petits creux Justement On s'était ménagé Dans le groupe Entre chaque album IAM On se laissait Six mois de battement Pour des projets solo Et du coup On s'est dit Bon ben On va On va On va se faire On va se faire Le deux Et c'est parti Là du coup Sur ce coup là J'étais plus présent En termes de beatmaking Et de production Ok Et c'est un album Qu'on a enregistré En grande partie Au studio Marabout A côté du Théâtre du Moulin Avec le longu Aux manettes Qui se reconnaîtra Ok Un gestion Il y avait Faf En direction artistique aussi Ou pas Dans le projet Non Peut-être moins présent Faf Sur celui-là En DA Alors que le 1 C'est vraiment Faf Qui a géré De A à Z Ok On voit sur le 2 Qu'il y a toute la jeune génération Les Psy4 Les Vincenzo Les Carré Rouge Ouais ouais Et la première La première On a été surpris Par L'originalité Du projet En fait Tout ce côté Comme je disais Jerem Tout à l'heure Le Sheet Squad Le Megotrip Sauver Tonton Franchement Ça n'a pas été calculé Tout ça Bon Sheet Squad Mais le Megotrip Tu dis non Mais après pour habiller autour Vous avez réfléchi A une structure Ou du coup Non Vous avez dit non On a commencé en freestyle On continue en freestyle C'est freestyle tout le long Et pour le 2 pareil ? Pour le 2 pareil Il y a eu peut-être plus L'intervention Au moins pour le Pour les sélections De quel MC Sur quel morceau Tout ça Plus de réflexion Il y a Kefren Et Lassad Qui se sont impliqués Un peu plus Dans la DA A ce niveau là Ok C'est disons que moi Je proposais des instrus Eux ils les faisaient écouter Au MC Ils arrivaient à faire Tel ou tel MC Sur tel ou tel instru Tout ça Ils se sont gérés La répartition Ça va être un bon casse-tête En tout cas l'idée C'était toujours pareil Ça se fait naturellement Ah ouais ? Parce que ouais ouais En général C'est Tu proposes un instru Et les 2-3 premiers Qui l'écoutent Ils disent Moi je fais chaud sur l'instru Et ils se retrouvent ensemble C'est ça Mais en tout cas L'idée Ça restait quand même De mettre en lumière La nouvelle génération De rap marseillais A cette époque là Parce que dans une volonté De continuer ce projet là J'imagine Ouais voilà C'était le jeu Pareil C'était même esprit Que le Café Julien A l'époque On invitait Les Minos A monter sur scène Et c'était toujours La transmission Moi c'est un truc Ça m'embête un peu Parce que J'ai discuté de ce projet Avec toi plusieurs fois Avec plusieurs artistes Qui ont participé Et ils me disent tous La même chose Que justement Il y avait la même spontanéité La même énergie Qu'à l'époque La même volonté Et malgré ça En fait Le projet A pas tant marché que ça Et le public A même tendance A le dénigrer Et ça fait chier en vrai Parce qu'au final La formule Il n'y a rien qu'à changer Concrètement C'est quoi ? Moi C'est un peu égoïste Ce que je vais dire Mais S'il y a le public Qui suit C'est Je suis Super content Mais même Quand le public Suit pas Je te dis La vérité Ça enlève rien A mon plaisir Et en plus Faut pas Faut pas oublier Une chose C'est que c'était Une époque charnière Pour le rap C'est ce que j'ai dit C'est vrai Et surtout Pour le rap français Il a commencé A avoir la scission Entre Le boom bap Classique Et La trap Qui arrivait Des states Et Tout le nouveau Style de rap Électronique Faut pas oublier ça 2000-2001 Il y a eu Les plus gros procès Aux Etats-Unis Sur le sampling Et plus personne Pouvait sampler Nous On s'est fait attraper On s'est fait casser Les reins On a payé des amendes On a payé des morceaux Qu'on a été obligé de lever Et donc du coup Ça nous a mis un frein En termes de composition Et Je pense que Le chronique de Mars 2 C'est le dernier album Où on a réussi A passer juste Où on a pas déclaré Les samples Après c'était plus possible Après c'était terminé Et est-ce qu'il y a pas aussi Quelque chose Par rapport à la date 2007 On est vraiment Sur la période noire Où la vente de disques S'effondre Le streaming A pas commencé On est sur les Youtube Qui ramènent que dalle Aux artistes Voilà Le Les majorisers Le piratage Le gravage de CD à fond Voilà Est-ce que ça s'a pas contribué Aussi tu penses Les maisons de disques Qui voulaient plus faire de vinyle Plus de vinyle Plus de cassette Les graveurs de CD à la maison Les CD pirate à 10 euros Dans la cour du collège Ouais c'est ça Ouais ça a été Une période C'était une période de transition Ça a pas été Facile pour tout le monde C'est vrai qu'il y avait pas Le streaming Comme il y a maintenant Le streaming La comptabilisation du streaming C'est à partir de 2013 On en parle souvent Avec des gens Des rappeurs Enfin des rappeurs Ou artistes De cette période là Je pense à des cas Rouges Des cas à Lachlaffro Qui sont tombés Malheureusement Plein d'endors Il n'y a pas qu'eux On parle d'espo-routis Au niveau parisien Ou d'autres Bref Et qui ont connu Qui ont pas connu La gloire Qu'ils méritent d'avoir Parce que Toute une industrie T'es en train de flancher C'est clair En tout cas On est là pour vous dire Il faut réhabiliter Chroniques de Mars 2 Parce que c'est un très bon projet Il faut le réécouter Il faut le réécouter Il a très très bien Il faut réécouter Le morceau Avec Kenny Arcana Et l'Algerino J'ai dit Le morceau avec Calife Le morceau Ma génération aussi Avec Calife Il est bon Face aux passions Face aux passions Avec Kenny Et l'Alger Non non Il y a des pépites Dans cet album Il faut réécouter Voilà Le message est passé En tout cas En 2023 Fin 2023 Il y a eu Inespéré Le retour de Chroniques Le retour de Chroniques de Mars Pour le 3ème volet Sauf que cette fois C'est pas toi Qui t'en es occupé C'est Reda Et Bouga Du coup T'as passé le relais A Reda et Bouga Reda qui devrait Pouvoir nous rejoindre Tu l'appelles Maïf ? Est-ce que tu peux appeler ton Ça passe Reda ? Bon si on est sur Reda Et mec de la rue Ça y est Reda il arrive Ah il a changé On soutient un peu quoi Mets-toi là-bas Regarde Naïf Mets-toi là Tranquille Prends-toi le micro Le casque Hop Bonsoir Bonsoir Installez-vous Installez-vous les gars Il y a du Marseille Dans la salle ce soir C'est ce qu'on appelle Le passage de relais Il y a du Marseillais de souche C'est ça Est-ce qu'on entend Reda ? Parle au micro Reda Vas-y parle Ouais c'est bon Toi t'entends assez C'est bon ? Ouais Naïl t'entends assez aussi ? Euh oui Ouais Ah l'impeccable Avance-toi peut-être Un petit peu près du micro Rapproche le micro Rapproche ton micro Et baisse-le un peu Baisse-le un petit peu Au niveau de ta bouche Là regarde Naïl Non non Tu pivotes Voilà 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 Impeccable Donc Reda et son fiston Naïl nous ont rejoint Bonsoir l'équipe Voilà Bonsoir Salut Reda Comment tu vas ? Ça va ça va C'est une belle transition La première fois que je t'ai venu ici J'étais venu avec mon fils Malik Ah bah voilà les deux Ça se déplace en famille Dans Marseille C'est ça C'est bien Donc On disait que justement Au sortir de Chroniques de Mars 2 Il s'est passé Donc si je calcule Bien 13 ans Plus de 13 ans Attends 2007-2023 On va calculer en direct Ça fait 16 ans 16 ans après Chroniques de Mars 2 Il y a eu Chroniques de Mars 3 Imhotep t'as passé le relais Pour la production De cet album là Est-ce que vous pouvez nous raconter Un petit peu Comment Comment Ce Passage de relais Cette passation de pouvoir En fait C'est faite entre vous Vas-y Donne ta version Après je donne ma version La version Elle est un peu farfelue C'est que I am Ils étaient sur un Sur un tournage de clip Qui faisait ça La corderie C'était Le morceau C'était Attends C'était quoi le morceau déjà Attends Je ne me rappelle plus Est-ce que c'était pas le morceau Avec les psychiatres Non C'était à la salle de boxe Ouais Rap Warrior Rap Warrior Merci Donc du coup Bouga Il essaye de De voir avec Tonton En discussion Parce qu'on était venus Par rapport à Pond On voulait faire un reportage Donc on voulait avoir Le ressenti des artistes Donc Tonton Un moment donné On discutait avec lui Par rapport à ça et tout Et Bouga Il lui dit Il lui soumet L'idée de lui proposer De refaire un Chroniques de Mars Pour pouvoir faire une ligne dessus Pour pouvoir faire un morceau Et Tonton Qui lui dit Écoute Ce n'est pas d'actualité Pour le moment On est avec le groupe On taffe Et voilà Qu'on dit que c'est pas C'est assez vieux Et c'est pas Ce n'est pas ce que j'ai envie De faire maintenant Donc on repart On est tranquille On descend les escaliers Et moi je ne sais pas pourquoi Je regarde Bouga Je dis Mais pourquoi Tu veux poser un morceau Viens on le fait nous Et lui il me dit Mais tu es un malade Moi de là Je suis allé J'ai dit Non il n'y a pas de malade On le fait pour de vrai Franchement S'il te dit Oui vas-y On essaie de le faire pour de vrai Et quelques temps après On a essayé de voir On a rappel Tonton On lui a posé On lui a soumis l'idée De vouloir Sans prétention Toucher son bébé Ouais Toucher son bébé Reprendre la franchise Ouais Même pour nous Ce n'était pas quelque chose Tu vois Ce n'était pas un petit truc Tu vois De prendre Chronique de Mars En sachant que Tout le travail Qu'il avait fait auparavant Et l'histoire Et même moi En ayant fait pas mal de médias Pendant la promo de Chronique J'ai fait des médias sur Paris Et tout Quand je vois l'ampleur Des speakers Qui m'interrogent Et tout ça Quand je vois Qu'ils connaissent le projet Depuis longtemps Ils sont souriants Quand tu en parles Ils sont contents Que ça revienne Et tout Ça leur rappelle Je te dis Wow en vérité J'ai touché un truc de malade Tonton il a été gentil De nous donner ça C'est vraiment Ce n'est pas tout le monde Qui va faire Qui va donner à quelqu'un Son travail quand même Donc je ne remercierai jamais À ce Tonton Il le sait Il a pris longtemps Aujourd'hui Quelques choses Ce matin Quelques choses à rajouter Pascal ? Écoute Moi j'étais En fait je vais te dire la vérité Moi j'étais trop content Qu'ils me proposent Parce que je n'avais pas le temps Je n'ai jamais entendu ça les gars C'est une exclue Je n'avais pas le temps Et surtout Je savais la galère Que c'était Et je les ai prévenus Je leur ai dit Les gars vous êtes sûr ? Ils m'ont dit Ouais c'est facile On va faire venir Trois artistes en studio C'est bouclé dans la semaine Et tout Je leur ai dit Vous êtes sûr ? Les contrats Les papiers L'édition La production La promo La maison de disque La signature Pas la signature Quel label ? Vous êtes sûr ? Il ne savait pas Il ne savait pas Maintenant il sait Je pense que C'est vrai qu'après coup Après il a vu le boulot Mais ils n'ont pas eu chance Les pauvres Il y a eu le Covid au milieu Ça a reporté Un coup 6 mois Un coup 1 an Et après Un album avec Combien ? 52 artistes C'est ça ? Je crois C'est plus que Il va faire coïncider Les plannings des 52 Pour les enregistrements Oui mais lui il n'est pas là Mais l'autre il est en tournée Ah non ça en fout 50 artistes Bravo les gars C'est plus que les précédents Que chronique de mars 1 et 2 ? Je crois que sur le 1 On était à 49 Mais je ne voudrais pas dire de conneries On n'était pas loin On aurait tendance à penser Qu'il y avait plus de monde Parce que fatalement Il y a plus d'artistes De nos jours Mais pas tant que ça au final Non je crois qu'on était à 49 Si je ne dis pas de conneries Il faut vérifier Tu t'étais fixé une limite Reda Sur le nombre d'artistes Perso après Quand j'ai commencé à apprendre C'est que créer un album Ce n'est pas juste aller en studio Et composer des artistes Tu as vu ? Quand tu commences à avoir Beaucoup de morceaux Tu commences à passer Sur des doubles albums Donc après C'est en termes de vinyle Tu passes en Tu en as 3, 4 De noms Je ne sais plus où tu vas Après Et après moi Si vraiment Moi perso Ou à moi Si ça regardait que moi Je ne l'aurais jamais terminé Ce projet Il y a trop de personnes Qu'on n'a pas mis Trop de personnes sur Marseille Qu'on a Avec lesquelles on a échangé Avec lesquelles on aurait dû le faire Ça ne s'est pas fait Comme il a dit Tonton Il y a 5 minutes Les plannings de chacun Des fois ça ne s'accorde pas Ils n'ont pas tous la même vie C'est un album intergénérationnel Donc on a mélangé Les anciens Les nouveaux Les émergents Et alors dans tout ça Il y en a qui sont mariés Les enfants On n'a pas tous le même planning Il y en a qui sont célibataires Donc des fois Tu ne peux pas coller Le jeudi L'autre il ne peut pas Le 4h il ne peut pas Il y a les enfants C'était compliqué C'est ça J'avoue C'était assez compliqué C'était dinguer le truc Et comme il disait Tonton Quand il vous a cédé le projet Il vous a dit Vous êtes sûr Vous êtes sûr Vous êtes sûr Mais c'est vrai en plus Vous saviez à quoi vous vous attendiez Non la vérité Moi quand je disais à Tonton Oui vas-y laisse nous et tout C'est le petit qui essaye De faire comme le grand Tu vois le truc ou pas Mais il y a eu une journée Où vraiment J'ai pris vraiment conscience De la chose C'est quand on s'était Donné rendez-vous à Paris A YAM ils avaient Ils étaient je crois Vous étiez sur la com Il me semble On s'était donné rendez-vous à Paris La première fois Qu'on avait vu l'éditeur Où on avait vraiment Coordonné le truc Et il m'a fait la surprise En gros je vous la donne L'exclu Mais moi j'ai été étonné On était monté avec Bouga Et dans le train Tonton il nous dit Bon je suis à Paris tel jour Si vous pouvez venir On en discute là Tu vois Donc nous tellement On avait faim On est monté On a pris le train On est parti le voir On a dit Attends quand tu veux quelque chose Jusqu'à Paris Eh ben ouais Parce que moi je parle du principe Quand tu as soif C'est pas le robinet Qui vient vers toi Tu as vu Donc du coup Un moment donné Tu vas Tu discutes Et avec Bouga On a dit Bon peut-être S'il nous laisse Ne serait-ce que moitié-moitié On fait le taf Et tout Il nous laisse le faire Et là Tonton Il nous fait la surprise Moi les gars Faites-le entièrement Je vous fais confiance Et ce mot confiance Il m'a traîné Ce qu'aujourd'hui Il traîne encore Je me dis Je peux pas me manquer Tu t'es mis une pression de dingue J'imagine Non pas forcément une pression Mais j'ai pris la chose Vraiment au sérieux Vraiment C'est mon premier projet C'est le travail Que normalement J'aurais dû monter une équipe Une équipe de professionnels Vraiment C'est ça qui a fait Que j'ai mis beaucoup de temps J'ai voulu aussi Me prouver à moi-même Que je pouvais y arriver Malgré que Allez on va le dire Je débute C'est mon premier truc On parle de Imhotep Quand même C'est un groupe I am Ils étaient là Il y a plus de 30 ans Les gars Ils sont là Ils ont tourné Ils ont fait des concerts Ils sont connus Dans le monde entier Ils ont fait des concerts Que même des Marseillais Ils pourront pas le faire Tu vois Quand je prends le fameux concert Sous les pyramides C'est une dinguerie ce truc C'est lui qui a connu ça Franchement Quand tu es un rappeur Tu as la chance D'aller D'aller faire tes morceaux Sur place En bas des pyramides Chose que personne n'a fait C'est Waouh Pour le rap C'est quelque chose Et tu te dis Je suis en train de toucher à ça Je peux pas me tromper Même avec les artistes Ils m'ont donné des gros coups de pouce Tout le monde S'est donné la main C'est pas vraiment moi Qui l'ai fait Faut pas se leurrer Faut pas se cacher J'appelais tonton souvent Je prenais des conseils Auprès des artistes Vraiment confirmés Où je me déplaçais Je demandais des conseils J'essayais de savoir De quelle manière Tonton il avait fait Sans essayer de rentrer Vraiment dans Sans faire du copicolé Je voulais faire mon truc à moi Tu vois Tu voulais t'inspirer Et comprendre Comprendre comment lui Il a fait De quelle manière Et aussi C'est pas qu'un album Où on fait poser des artistes Et ouais On fait écouter ça au public Non Il y a un concept derrière Il y a une idée de partage Ça a été véhiculé Par les artistes Dans le projet Moi j'ai essayé d'inspirer ça Mais ça a été déjà inspiré Par Tonton A l'époque Moi j'ai juste véhiculé la chose Avec mes tripes Et ma manière de vouloir faire Tu vois Et aujourd'hui Ça a fait que les artistes Ils ont participé Mais pleinement Quand tu vois Sopra Qui vient Qui te dit Ouais ça va On le fait le morceau Je dis Oh Sopra Je suis en train d'appeler Sopra Frérot Comme si Voilà pour lui C'est familier Et pareil avec les autres Quand tu vois Quand je monte à la Cosca Que je dis Hey Chill On veut faire Chronique de Mars Il y a possibilité T'avoir sur les lignes Et tout Il me dit oui Toi t'es content Donc tu fais le pro Tu discutes Tu parles Tu échanges Tu quittes le studio Tu es dans ta voiture Tu redescends Je viens de parler à Chill Il m'a dit oui C'est une dinguerie Il faut le prendre au sérieux Le truc Et de fil en aiguille De fil en aiguille Ce qu'aujourd'hui Je me suis inspiré de tout ça Et j'y travaille encore Et j'apprends encore Ne serait-ce qu'avec vous Les médias Tu vois Fred qu'on s'est connu Il n'y a pas très longtemps Et on a beaucoup échangé Toi aussi Jérémy On a beaucoup échangé Tu es venu sur le clip Les Affranchis Oui le premier clip Donc ça a été le seul média La seule personne Avec qui j'ai permis De venir sur le tournage Tu vois Alors que j'ai énormément Et je t'en remercie encore aujourd'hui Mais moi aussi je t'en remercie Donc voilà Ce n'est pas qu'un album C'est un concept De toute façon Ce que tu as fait Ça reste assez grandiose Moi je trouve Personnellement en tout cas La difficulté je dirais Qu'il y a de plus Par rapport aux Chroniques de Mars 1 Un peu moins Ce Chroniques de Mars 2 C'est qu'il y a Une différence de génération Beaucoup plus large Entre Akash Et un Joule Un Sopra Ou même Tu as des gens Qui avaient ton fils De 14 ans C'est vrai Donc c'est quand même Très large Et tu as réussi A aller chercher Tous les mecs Qui comptaient localement De Marseille Des grands points du game On va dire Que ce soit La génération Akash Comme la génération Les gens du moment Les Joule Les SAH Et plus jeunes Et ça je trouve Que c'est C'est déjà costaud De ramener les artistes Mais les ramener Tous ceux là ensemble Ça ne s'était pas vu Autrement que sur bande organisée Finalement Après pour être franc Moi je suis juste Resté dans la même continuité Pour être honnête avec toi Il y a des artistes Que j'ai mis dans la compile Que je ne connais pas Je ne connaissais pas Ni leur parcours Ni ce qu'ils allaient faire Ni après les avoir Après leur avoir donné L'opportunité D'être sur ce projet Et d'avoir fait des feats Avec des gros Des gros artistes Tu te dis Oh le mec il ne défend rien Il n'a pas d'album Il ne prépare pas quelque chose Et bien c'est ça On a voulu aussi mettre Des émergents Pourquoi ? Parce que ça peut donner aussi envie Aux gens de continuer Ceux qui n'y croyaient pas fortement Et bien le fait de poser Tu vois tout à l'heure Tu parlais de mon fils Mais il a posé avec le petit Qui s'appelle Un petit jeune Qui s'appelle Loï Qui avait 13 ans L'année dernière Donc aujourd'hui C'est un artiste Qui passe à la télé Et il fait partie de l'équipe Avec Black M On le voit sur TF1 Ah il est avec Black M Je vois beaucoup sur les réseaux J'aime bien ce qu'il fait Donc tu vois déjà Il bouge lui Il bouge pas mal Mais ça a déclenché Peut-être quelque chose A une jeunesse Qui était pas forcément La jeunesse que tonton Peut-être il voyait dans l'album Après je te mens pas C'est pas un choix personnel C'était une envie Je me suis permis D'appeler tonton En lui disant Écoute J'ai cette envie là Est-ce que tu me permets De mettre aussi Un jeune Qui est pas forcément connu Qui a pas le game Derrière lui Mais Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut se permettre Sans dénigrer le projet Que tu as mis en place Quand j'entends Tonton Qui te dit oui Et aujourd'hui Le petit loi Il regarde le projet L'Edward depuis 4 mois Le petit il travaille Il bosse Et ça Tu vois Ça a délivré Peut-être quelque chose Personnellement J'ai gagné quelque chose En montrant que Ouais c'est possible On peut Autant Imhotep Il m'a permis D'avoir cette passation De projet Autant moi J'ai donné à ces jeunes là L'opportunité de dire Regardez On a nos artistes Ils sont marseillais Ils sont connus nationalement Pour certains Internationalement Vous êtes dans le même projet Prenez le truc sérieux Et peut-être Ça va déclencher chez vous Ou peut-être Dans votre génération là Qui veulent essayer de faire ça Ça peut donner les moyens De dire on peut y croire On peut le faire Il m'a dit Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de Pendant que tu parlais Je réfléchissais à un truc Il n'y a pas beaucoup de musique Où 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 La passation La transmission Elle se fait comme ça De génération en génération Parce qu'en général Les musiques C'est beaucoup cloisonné Par Oui c'est vrai Par époque Par style Par famille Par Et Des musiques comme ça Où tu vois Des artistes De De même pas 20 ans Avec des artistes De 50 ou 60 ans Il n'y en a pas Tu as le jazz Tu vois Tu as des musiques comme ça Mais il n'y en a pas beaucoup Oui c'est vrai Il n'y en a pas beaucoup C'est bien C'est important Parce que ça C'est une valeur Qui est Qui est importante À transmettre À respecter C'est que Ce respect De toutes les générations Aussi bien Les Les jeunes doivent Le respect aux anciens Mais aussi bien Les anciens Les anciens doivent aussi Le respect aux jeunes Ça marche dans les deux sens Et arriver à rassembler Deux Trois générations Comme ça Sur un même morceau C'est C'est un vrai cadeau Je voulais revenir Juste Tout à l'heure Reda et Jerem Vous évoquiez Le concert En bas des pyramides Toi Au niveau personnel Quel est ton moment Le plus marquant De la carrière Alors I am Or I am Ta carrière musicale Ton meilleur souvenir Ben écoute Ouais C'était En fait Il y en a deux En fait Il y en a deux Sachant que En fait L'Egypte C'était tellement Grandiose Le décor L'ambiance L'atmosphère Les gens Et tout Que Quand j'étais sur le moment J'ai pas réalisé J'ai pas vu Tu vois J'étais comme dans un film Mais après Quand j'ai vu le DVD À la maison J'ai fait Ah ouais quand même Et c'est là que j'ai compris Qu'on avait fait un truc De grand malade Vous avez fait le Up in Smoke Tour De I am en gros En termes d'envergure Ouais C'était un peu L'apothéose Ouais ouais Complètement Après Je t'avouerai que moi Une des dates Qui m'a le plus marqué C'est quand on a fait La première partie De James Brown À Marine Yann Quelle année ? 92 Au tout début Ouais vraiment Au tout début On a ouvert La concept tape C'est 91 Si je me trompe pas 90 même Elle est sortie C'était vraiment tout début Ouais je crois même Qu'elle a dû sortir fin 89 début 90 Ok Et on a ouvert pour James Je crois que c'était en 92 À Marine Yann À la carrière Écoute-moi Quand j'ai vu James Devant moi Je me suis dit Waouh C'était mon idole De jeunesse C'est le patron C'est le patron absolu Je l'ai vu devant moi Et tout Tu vois Le gars il est simple Et franchement Il se la pète pas Rien du tout Et on était Pendant les balances Et j'envoyais un son Comme ça Et c'était un morceau On lui avait samplé Un breakbeat à lui Ah trop bien Du coup il a capté Bah oui J'avais pas vu Qu'il était encore derrière moi Je descends Je récupère un peu Mon matériel Je descends Et le gars il me fait En anglais Il me fait Oh tu m'as piqué un sample Là tu m'as piqué Mon breakbeat J'étais comme ça Au début je savais pas S'y rigoler ou quoi Après il a rigolé avec nous Après le concert Il est venu Bouteille de champagne Il nous a présenté à sa femme Il a dit ça c'est mes enfants Et tout On pleurait On pleurait C'était beau C'était magnifique Toi Reda C'est peut-être pas aussi marquant Mais quel est ton Moment le plus marquant De la carrière d'Iham Moi j'ai un souvenir Quand j'étais petit C'est qu'en fait Il y avait Il y avait un survêtement Que j'avais kiffé A l'époque Une dinguerie C'était mon grand frère Alors Il faut savoir que J'ai plusieurs grands frères J'en ai trois Et le plus grand Il traînait avec Le groupe Tu vois En fait c'est une bande de potes Ils étaient plus de vingt Ou de cinq à un moment Ils étaient plusieurs Et en fait Il y avait un survêtement Qui s'appelait Troupe Cette marque Troupe Qui arrivait à Marseille Qu'on connaissait pas nous Et c'était parce En fait elle était arrivée Parce que I am Avait fait l'avant première Du concert de Madonna Ok Donc s'il y a un truc Qui m'a marqué C'est bien ça Parce que C'était je crois La première boutique Ou la première boutique Que j'avais vue C'était Grand Jack Qu'il avait C'est lui qui avait créé La fameuse société Buffalo Step La fameuse sécurité Je me disais Je connaissais ce nom Grand Jack Tu vois Donc il avait un magasin Il avait de la palue Et moi quand j'étais tout petit On traînait à côté Et j'étais émerveillé Devant Tu vois Il y avait le mannequin Habillé avec le fameux Troupe Tu vois Ce fameux survêtement Qui venait des Etats-Unis Et il y avait cette fierté Les copains Mon frère Ils ont fait le concert De Madonna Tu vois ce que je veux dire Et si j'avais le souvenir C'est celui-là Franchement incroyable Et en plus Tu m'as donné La transition parfaite Parce que tu parlais De boutique Et toi aussi Des années après Je pense En l'occurrence Il y a quelques mois A peine Tu as ouvert Ta propre boutique A Marseille De ta marque MDLR Mec de la rue Est-ce que tu peux Parler un petit peu De ce projet fou Ce nouveau projet fou Que tu as mené aussi En fait C'est la continuité D'un seul et même projet Il faut savoir Qu'il n'y a pas Il y a 3-4 ans Bouga Il voulait ressortir Cette marque Il avait créé Il y a plus de 30 ans Il y a 30 ans même C'était en Un peu moins même Ouais plus de 30 ans Ouais c'est vrai Donc du coup Il avait fait ça Avec une bande de potes Pareil Ils étaient 5 Il y avait Bouga Myjin François Jacques Et un autre Qui s'appelait Kada François On parle de François Du groupe Bayam Du groupe Bayam Ouais Ok KFN KFN C'est ça Et qui est venu à la boutique Il y a 2 jours Merci à lui Et en fait En gros C'est une marque Qui a été faite Et fabriquée Et créée par les grands De mon quartier Moi j'ai traîné très petit En fait J'avais 11-12 ans J'étais curieux de ça Dans le quartier Il y a des trucs Tu vois des gars Avec des cheveux comme ça Très hauts Tu crois que c'est dur Mais en fait c'est des cheveux Je ne le sais pas Qui c'est ces gens là en fait Et il y avait cette ambiance De rap qu'on ne connaissait pas Tu vois Ouais Et quand tu vois Tout cet engouement Dans la ville Je t'ai dit Bon Au final je suis avec eux Je les connais Je ne les connais pas C'est qui C'est les collègues De mes frères Tu vois Donc j'ai grandi Donc j'ai grandi dans tout ça Je me prépare ta question Frérot Je ne sais pas où aller maintenant Tonton Toi tu étais MDLR Dans les années 90 Tu étais sapé MDLR Ouais Ah ouais Je t'ai pistonné par Kefren Ouais Kefren Il nous a tous mis bien Je crois qu'il habillait Tout le groupe Sur une tournée Et tout C'est ça qui est difficile À expliquer en fait Parce que moi J'ai grandi dans cette marque Avec cette marque Et MDLR C'est 5 potes Qui ont monté Ils ont habillé tout le monde T'as grandi avec cette marque Mais tu l'as aussi construit Tu as contribué aussi Je ne parle pas à l'origine Mais je parle aujourd'hui Ce que tu as fait Tu l'as fait évoluer Et aujourd'hui Je l'ai juste tamponné J'ai écrit une société Il y a des collabs de partout Il y a énormément d'artistes Musiques Acteurs Qu'on a vu porter En fait Tu t'es toujours débrouillé Des sportifs On en parlait encore tout à l'heure Ouais On en voit Enfin j'ai pas tout Sous le truc D'ailleurs S'il veut bien mettre Le Instagram De la Russie Je ne suis pas en train De rompre son jeune Je crois qu'il est distré Est-ce qu'on veut bien Passer sur le Instagram De mecs de la rue S'il te plaît D'ailleurs Il y a même la petite vidéo Avec l'inauguration Voilà c'est cool Allez parfait Et donc je disais Ouais T'as fait quand même pas mal de choses Il y a la qualité des vêtements déjà Les designs Mais il y a tous les côtés Les collabs Caporal Southwingers Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme Vas-y aide-moi Sergio Takini Sergio Takini Nouvellement Radio Star C'est ça On va en parler dans deux minutes Ouais ouais Ça commence à faire Plus toutes les On le voit quand on va sur les réseaux Les artistes qui portent Qui soutiennent Des humoristes Des acteurs Des artistes Mais en fait De l'époque de Tonton Comme d'aujourd'hui Ça étonne peut-être Peut-être les gens Mais c'est des personnes Qui le portaient déjà à l'époque Donc si j'arrive à retrouver Les photos d'époque Y'a rien qui change en fait Ouais Ça étonne certaines personnes En te disant Oh t'as vu tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait Tout ce qu'il monte et tout On fait que coller les morceaux Qu'ils ont été dessous Dessous à l'époque Tu vois Elles se sont dissoutes Et moi je sais que de rassembler Ce qui a été fait à l'époque Tu vois Mais Redouane Vauderaba Il ne portait pas Du mec de la rue Oui bien sûr Il a été éduqué Non mais déjà Il s'en soit pareil S'en soit Manès Peut-être pas Mais quand tu regardes Tu me parles de Redouane Redouane il a grandi au quartier C'est un mec dans la ville Il a porté du mec de la rue Oui Je ne le voyais pas Aujourd'hui on le voit C'est Soprano L'équipe des psychiatres Ils ont porté du mec de la rue Tu regardes le groupe Aya Ils ont porté du mec de la rue C'était pas une marque Pour dire on porte une marque C'était une marque fédérateur C'est une marque du quartier On donne la force C'est des mecs qu'on connait Alors à l'époque Ça sortait en boîte Ça se fréquentait Donc c'est pas qu'une marque En fait À travers les t-shirts Ils racontaient l'histoire du quartier Il y a toujours ce côté fédérateur Non ? Dans la marque Moi j'ai le sentiment Toujours ouais Cette marque elle a toujours Et après on parlait de la boutique Oui tu me parlais de la boutique Jérémy C'est bien parce que moi Ça fait que trois mois Que j'ai ouvert cette fameuse boutique Alors on est parti sur une boutique éphémère Et je me suis rendu compte Avec Hamid Qui travaille avec moi Et Bouga Qui est avec nous au magasin Qu'il y a énormément de gens Qui viennent et qui disent Oh là là Ça fait longtemps Je me rappelle Ah ce t-shirt Ah je l'avais à l'époque J'ai même des gens Qui me ramènent des vêtements De l'époque Qui me disent Tiens je l'ai conservé Incroyable Il est nickel Il est nickel tu vois Donc je te dis En vérité C'est une phrase à ton ton Tu as réveillé les morts Tu réveilles les morts Donc tu vois ce que je veux dire En fait Comme il dit Bouga Il y avait un poisson Il était là Il était en train de se noyer Tu l'as sorti un peu Tu l'as remis un peu en vie Et tu l'as laissé nager Et j'ai fait que ça J'ai rien inventé Les t-shirts Ils ont été là C'est des logos Qui ont été faits Il y a plus de 25 ans On a redesigné Avec Sergio Tacchini On a fait un autre design Avec les différentes collabs Avec lesquelles on travaille Tu parlais des Sounds Winners Donc on a Oui j'allais dire Même certaines associatives D'ailleurs c'est le but De la collab avec Winners C'était un but non lucratif Enfin associatif C'était pour aider Deux associations Il y avait un catamaran Qui était sur le vieux port Et il s'appelait Alors il représentait L'association Renaissance Et il avait invité Faflarage Pas mal d'artistes de Marseille Et tout ça Et avec Rachid Des Winners Je lui avais proposé De faire une collab Et il avait trouvé l'idée Il m'a dit Écoute moi Comme j'aide pas mal de personnes Dans l'année On fait les Noël Pour les enfants Ceux qui n'ont pas de parents Et tout ça On aide des enfants handicapés On aide des associations Je lui ai dit Écoute moi Franchement on ne l'avait jamais fait Et ça me tiendrait à coeur De le faire Donc viens on fait des tricots On les vend Je m'occupe de tout Tu ne fais rien Tu nous mets en collab avec nous On met les étiquettes Tu nous permets De pouvoir exploiter ce fameux bulldog Que personne n'avait le droit de le faire Donc ce qui me permettait à moi Avant la sortie de Chronique de Mars De pouvoir avoir une entité Au sein même du stade Vélodrome Tu vois Avoir un mec de la rue Chose qui n'était pas Personne ne me voyait arriver Tu vois Et en même temps On a aidé deux associations Donc on a pris tous les gains On les a partagés On les a donnés Il y a eu l'association Soleil Bleu Azur Qui aide les enfants handicapés De la Timonde Et une autre Qui s'appelle Comme je t'ai dit Renaissance C'est une association Qui monte des bâtiments Près des hôpitaux Pour les enfants Qui ont des longs séjours À l'hôpital Ou dont les familles Ne peuvent pas éventuellement Faire ses allers-retours Des fois ils habitent loin Donc eux ils ont eu l'idée De pouvoir construire des bâtiments Avec l'aide de la ville Et pas mal de structures Et ils aident ces familles Et c'est à titre gratuit Qu'ils hébergent les familles Dont les enfants sont malades Donc ça nous a tenu à cœur Et quand Rachidi me l'a dit Franchement Il n'y a personne Qui peut faire marche arrière Au contraire Ça nous a donné de la force Et on l'a fait Et franchement Je suis content de l'avoir fait Parce que je pense Qu'on est les seuls À avoir pu collaborer Avec les Soundswinners C'est un groupe C'est pas tout le monde Qui travaille avec eux On sait l'engouement Qu'ils ont vis-à-vis Du stade Vélodrome Ils supportent l'OM Depuis très 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 longtemps C'est notre club de cœur Et nous Mecs de la rue De pouvoir collaborer Avec ces deux entités Au sein même De notre propre stade C'est une fierté C'est sûr En tout cas Tout ça c'est exceptionnel Tout ce que tu as construit Tout ce que tu as reconstruit En si peu de temps Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Finalement pour la suite Et les projets Pour cette marque là Oh moi il y a juste la santé Le reste après je m'en occupe Il s'en occupe très bien Le mec de la débrouille T'es un hustler Le mec de la rue On s'approche tranquillement De la fin Donc on ne va pas pouvoir tarder Juste on va refaire Un petit topo Sur tes activités aujourd'hui Donc il y a MDLR Mecs de la rue Le streetwear Où il y a toute une gamme complète Il y a d'ailleurs Le concept store Qui est au centre bourse Ouvert tous les jours Sauf le dimanche C'est ça On a Chronique de mars Le label Donc la compil Et le label Qui est toujours en accu Il y a peut-être Des nouveaux projets Sous le coude Il y a un prochain clip Qui arrive Ah ouais Du projet du coup Comment déjà C'est 4 mois on est dehors Il y a 3 clips dehors Là il y a le 4ème Qui arrive On est en train de le préparer Ça marche C'est pas nous Qui avons posé la question C'est quoi la question Je t'ai pas entendu C'est le clip de quoi Ah c'est le clip de quoi Tu veux l'excluer en fait C'est pas nous Qui avons demandé C'est ton fiston On t'assume maintenant Le prochain en fait Je veux rester Dans la même thématique D'avoir ces 3 entités 3 groupes différents Là j'ai eu la chance De pouvoir faire poser Sur un morceau Boss One Du groupe 3ème oeil J'ai eu la Avec lui On a mis Vincenzo Qui fait partie des Psychas de la Rime Et Menzo Qui fait partie du groupe De la Fonky Family Donc c'est un morceau Qui me tient à coeur A moi Il est trop bien ce morceau Non c'est spécial 3 groupes Qui me tiennent à moi Vraiment à coeur Vraiment Parce que FF Ils sont arrivés Après IAM Et ils ont mis le feu Et aujourd'hui Ils reviennent bientôt En concert Donc D'avoir IAM Tu te dis Bon il nous donne le projet Et dans un seul et même morceau Tu mets Fonky Family 3ème oeil Et Psychas de la Rime Waouh La bouclée bouclée Ouais la bouclée bouclée Donc c'est un clip Qui est en préparation Tu peux rappeler juste Le titre du morceau Colors Ouais c'est ça Colors Colors Comme le film d'Aistie Dans les années 80 C'est ça Mais c'est Menzo en plus C'est rare qu'on l'entende Aujourd'hui quoi Depuis quelques années Bah or les compiles On l'entend pas C'est cool D'avoir des couplets Là c'était cool Et Vincenzo aussi Parce que Vincenzo Il y aura beaucoup moins C'était primordial Parce que Chronique de Mars Et en fait J'ai réussi à avoir Tous les groupes de Marseille Et je les ai décomposés Pour savoir que dans ce projet Il y a toute la FF Vraiment toute la FF Ouais Complets Ouais il y a une Il y a la prod de Pone Il y a l'intro de DJ Gel Ouais Il y a 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 Tout le monde Pareil pour Ayam On les a décomposés Mais quoi Kéops tu l'as impliqué Qui Kéops Bien sûr Kéops Sur le morceau Sur le duo De S.H.A.K.H. On le voit On le voit J'ai tout décomposé Même Imhotep Il a fait des morceaux Avec nous Dans le teaser Que tu as fait Effectivement du morceau A K.H.S.H. On voit Que c'est lui qui Chez les patines C'est lui qui m'a fait La surprise Le jour où on a fait L'enregistrement Il y a Il y a Un tir un peu impliqué Et comme je l'ai dit Au début de l'interview Je regrette De ne pas avoir mis Vraiment tout le monde On a trop de talent Dans la ville C'est pour Chronique 4 Chronique 4 Si tu veux Il faudrait Il faut 150 morceaux Il y a tellement D'artistes chez nous Il y a des talents fous Une infinité de chroniques Alors 4, 5, 6 D'ailleurs Pour l'instant On a eu la chance Aujourd'hui D'avoir une trilogie C'est comme Star Wars Tu vois Donc on va voir Peut-être le cas Pas prendre le risque De faire une pré-logie Un peu moins bien Déjà On est arrivé à 3 Je trouve C'est déjà beau Pour moi C'est un exploit Non c'est déjà beau Alors Là on a Il faudrait que je ressorte Des vieilles maquettes Qu'on n'a pas sorties D'il y a 30 ans Et ton magnétophone Et isoler les sons Comme au début C'est bien que tu en parles A la pause Pour faire un petit clin d'oeil Avec Denis C'est un des beatmakers Avec qui on a travaillé Un studio Le jour où je l'ai rencontré Faf il me l'a présenté Il m'a dit Ouais Est-ce que tu peux éventuellement Bosser avec lui Sur un morceau Pour qu'il soit impliqué Et tout ça En fait Quand j'arrive dans le studio Je rappelle tonton En visu Il me dit Tonton Tu sais ce que je viens de découvrir Je rentre dans le studio Et le gars il a la table de mixage Chronique de Mars 1 Avec laquelle ton fan La Yamaha Une dingue Mais c'est celle avec laquelle Il a fait Chronique 1 Ouais C'était à l'époque C'était la table Yamaha Qu'ils avaient au Petit Mât Et je sais pas comment Ils s'étaient débrouillés Avec Fred du Labo Et ils l'ont mis en vente Et Fred il a acheté Et je me retrouve sur la même table De mixage que le 1 25 ans Fred Sans le faire exprès C'est dinguer La boucle est bouclée C'est ça Encore une fois Sans le faire exprès C'est toujours ça en fait Ne serait-ce que le label Avec lequel j'ai collaboré Avec lequel on a signé BMG Chronique de Mars 1 Chronique de Mars 2 Il a été signé chez BMG Tu vois Donc aujourd'hui Il est signé encore chez BMG Sans le faire exprès C'est pas fini C'est pas fini Il y a des anecdotes comme ça Le 2 aussi BMG ? Ouais Sony BMG Ouais tout est BMG Tout est ok Le pire c'est que Quand je suis en rendez-vous Avec OM Record Au stade Vélodrome Pour voir la direction de BMG Il y a un gars Que je connaissais pas Qui est au rendez-vous Qui vient avec le directeur Avec Sylvain Et il me dit Waouh Je m'attendais pas A te voir à toi Je dis pourquoi ? Il me dit parce que moi Je connais Chronique de Mars J'étais à l'époque Chez BMG Et mon premier projet urbain Que j'ai signé C'est ça C'est Imhotel dans mon bureau Et j'ai signé Chronique de Mars J'ai sérieux Et j'appelle tonton Toujours pareil Je le fais en viso Tu m'as remis un bon De 25 ans Et en fait Les deux gars Ils se parlaient Ils ont parlé Du premier Chronique Imagine moi Je suis dans une loge Au stade En train d'essayer De signer mon projet Et le gars Il me parle Qu'il a produit le premier C'est une dingue Pour finir en beauté Je veux juste rappeler La nouvelle La nouvelle du moment Pour toi C'est cette nouvelle collaboration Avec Radio Star Donc Radio Emblématique Ici dans le 13 Où vous faites des émissions Sur le paysage artistique Urbain Rap On va dire Du coin Mais à partir En fait Depuis la boutique En live C'est ça Le concept en fait C'est Marseille Et sa production Tout ce que Marseille produit Dans sa ville Donc ce qui est en référé Directement avec la marque Mec de la rue Et en fait L'idée c'était vraiment De ne pas faire comme C'est vraiment Créer une émission Où on mettrait vraiment La culture urbaine en avant C'est le souhait que j'avais On en parlait souvent Tous les trois On en parlait souvent Même pendant chronique Tu vois Quand j'ai rencontré Jérémy Il savait que j'avais le souhait De monter un média Pour avoir cette continuité D'artiste Pour pouvoir promotionner Encore mon projet Tu vois Pas le laisser dans les bacs Et attendre Vraiment avoir une continuité Et il est venu l'idée De monter cette radio Donc il y a une personne Qui nous a mis en collaboration Directement avec Radio Star Promote Chronique de Mars Directement là-bas Ouais je me souviens Donc j'ai gardé contact Avec la direction Et J'ai lancé l'idée De pouvoir faire cette émission Et Quand j'ai proposé En fait J'avais pas encore le shop Tu vois Et en cours de route Le shop il est arrivé Donc on a eu la boutique Tac tac Et ouais J'ai l'idée On le fait sur place Tu vois On va être les premiers A pouvoir sortir la radio Venir chez nous Et on le fait vraiment Dans un lieu Qui nous tient à coeur Parce que le centre bourse Pour savoir que c'est Le Je crois le premier centre commercial De Marseille Je crois aussi A l'époque Faut savoir que c'était Le lieu de rendez-vous De toutes les personnes Marseillaises Qui gravitaient dans la ville Que ce soit les artistes Les journalistes Les médias Tout le monde se croisait Ils allaient autour Les footballeurs Moi j'ai un souvenir A sortir C'est que A l'époque Il y avait un gosport Juste en bas de la FNAC C'est la première fois Que je vois Chris Waddle Ouais Je suis resté choqué C'est une légende de l'OM Un joueur de foot Dans le centre Ouais parce qu'à l'époque Il marchait dans la ville Personne ne les embêtait C'était familial Tu vois ce que je veux dire Donc le centre C'est même pour la marque Mec de la rue On a grandi à côté La rue Vincent Soto C'est ce que je veux dire C'est votre zone Mais tout part du centre-ville Le hip-hop Il part du centre-ville On a les deux plus gros Groupes de la ville On a IAM Ils ont fréquenté Le Vieux Port Pas loin de la sortie Du métro On a Fonky Family Ils ont gravité au panier On a le troisième oeil Ils viennent du parc Bellevue Ils sont juste à côté Tu vois Aujourd'hui Et ça reflète Les quartiers nord Tout le monde Toute la ville en fait Mais le centre-ville C'est vrai que Après voilà On a la chance Donc forcément Tu vois Le centre-ville C'est quelque chose Particulier Dans la ville Messieurs On approche de la fin On va conclure Cette superbe émission En votre compagnie Pour finir Je voudrais vous demander Un petit peu Qu'est-ce que vous diguez En ce moment Qu'est-ce que vous écoutez Pour partager un petit peu Vos découvertes du moment Vos coups de coeur actuels Ou ce que vous voulez Comme les vifs ? Ouais Je te laisse Je te laisse Je te laisse J'ai failli la lâcher Si tu peux bien sûr Si on commençait Par la nouvelle génération Qu'est-ce qu'ils écoutent Les jeunes ? C'est vrai Qu'est-ce que t'écoutes Qu'est-ce qu'on écoute ? Prends pas dans le micro Qu'est-ce qu'on écoute ? Après ça dépend les goûts Après ça dépend les goûts Mais pour moi C'est une de Joule Avec PLK Ah ouais C'est Faut pas Je sais pas si vous connaissez C'est une musique Faut pas Et Elle est Je sais pas comment expliquer Mais elle est émotionnelle Elle est Genre Je sais pas comment on dit Mais Genre Je sais pas J'ai quoi Mais pour moi Elle est trop bien Et Malik et Loa Ils t'écoutent ? Oui Moi aussi Quand même C'est la famille Oui t'as dit Pas chronique de Mars C'est vrai C'est vrai Bien retenu Ça fait plaisir en tout cas De voir Qu'il n'y a pas d'âge Pour écouter Pour écouter du bon son Et pour kiffer Mais comme quoi Il y a un truc important Que je retiens Sur ce qu'il a dit C'est le côté émotionnel Tu vois Ça dégage quelque chose C'est les jeunes Et ça c'est vraiment important Tu vois Si la musique Elle est faite Pour véhiculer des émotions Quand tu arrives à le faire C'est magique Ouais Et puis quand tu vois Des jeunes Qu'on a vu démarrer Comme Sopra ou Jul On les a vus tout petits Et que tu dis Aujourd'hui C'est cette génération là Qui parle aux gamins Comme Naïl C'est L'histoire continue Ça se transmet comme ça C'est beau C'est quoi que tu digues Alors tonton toi Alors figure-toi Que moi depuis un moment Bon je continue à diguer Je fais tous les marchés opus Les Emmaüs Les vieux Les vieux bacs de vinyle Je suis les doigts dans la poussière Et je digue aussi sur Parce qu'il y a des trucs Qu'on ne trouve que là Sur Youtube Et sur Internet Alors des fois Je récupère les fichiers Comme Youtube m'a beaucoup volé Moi c'est à mon tour De voler Youtube Et sinon Quand vraiment Il y a quelque chose de beau Que je n'arrive pas à trouver Le vinyle Je l'achète sur Kobuzz Parce qu'ils ont une super bonne qualité De son Et du coup Tes dernières trouvailles Du coup Je ne peux pas le dire Je ne peux pas le dire Parce qu'il va s'en servir Il y a un concours De beatmaking À base de samples Et je vais être Je ne peux pas dévoiler mes sources En tout cas Sans forcément dévoiler ça Ce que tu as matière première Mais qu'est-ce que tu écoutes ? Qu'est-ce que j'écoute ? Moi je suis plutôt sur la veine Griselda Conway the Machine Ça ne change pas ça Mais en même temps Ils sortent des albums Toutes les trois semaines Donc en vrai On n'est jamais rassasiés Et Dieu merci à DJ Keops Qui m'envoie des petites sélections Lui il est tout le temps sur internet A choper les nouveautés Et tout Ça va tellement vite Je suis en train d'écouter Les nouveautés de l'année dernière Il m'envoie trop de choses Et sinon J'écoute aussi toujours Beaucoup de reggae Même pour s'ampler J'écoute du jazz J'écoute du funk La soul Ouais ça ne change pas ça Ah ouais Non non Toujours le Les fondamentaux Ouais 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 Et même des fois On m'a offert récemment On m'a offert un vieux disque De musique chinoise C'est Olivier Galette Qui m'a offert ça Ouais Je ne pourrais même pas te dire le nom C'est tout écrit en chinois Ce n'est pas sur Youtube Je suis le seul du monde A avoir ce disque Et je vous prépare des dingueries Avec ça C'est incroyable Toi Reda ? Ah moi j'écoute de tout Moi j'écoute de tout Mais encore Moi j'écoute autant les américains Moi après moi j'écoute des vieux morceaux J'écoute souvent Nas C'est des artistes Que j'aime bien écouter L'artiste qui t'ont forgé Un peu ta culture Je suis dans Marseille En ce moment Là je découvre un artiste Que je connaissais un petit peu encore déjà C'est Medjimiclo Très fort Medjimiclo Ouais Franchement J'écoute ses trucs en ce moment C'est une dinguerie le truc Il n'a pas démérité sa place En tout cas Il a gagné des tremplins Il y a lui C'est le deuxième que j'écoute en ce moment encore C'est Sous la zone Ouais Très fort Sous la zone aussi J'aime bien les textes qu'il fait Trop bien Mais si on s'approche de la fin On a même un petit peu débordé Pour conclure Je voulais juste rappeler Donc A partir de fin de mois Si je ne me trompe pas Reda On aura droit aux émissions Chroniques de Mars Sur Radio Star C'est ça C'est ça Il y aura une partie audio Une partie vidéo C'est ça Ça va se produire sur Deux canaux différents C'est ça C'est une sortie nationale Pas encore Pas encore Pas encore Bon Stay tuned On va surveiller tout ça Par rapport au mois dernier On a reçu le tremplin Planète Mars Les organisateurs Baptiste et Clémence A compagnie de Valère Pour la communication Et on voulait dévoiler le gagnant Le grand gagnant Du tremplin Planète Mars Qui est le jeune Anand Félicitations à lui Félicitations à tous les lauréats aussi Félicitations Avec la future promotion De la frappe 2024 Merci Jérémy Je vois que je m'enfonce Je t'en prie Dernière petite annonce Je te donne l'appareil Juste après Naïl Dernière petite annonce Vous avez les inscriptions Qui sont ouvertes Pour Trace Talent Marseille La saison 4 Elle est pas mal Cette saison Parce qu'elle Elle va permettre Au candidat De voyager entre Marseille Sofia Et Bruxelles C'est une dimension européenne Vous êtes prêt en charge L'équipe gagnante Se produit sur un festival A Sofia En Bulgarie Donc il y a un beau concept Il y a un peu plus de métiers Que d'habitude C'est sous forme de jeux de rôle Il y a des artistes Mais ils cherchent des Alors on parle de jeux de rôle Là on ne demande pas forcément De l'expérience Mais plutôt des gens Qui seraient désireux D'approcher ces métiers là Donc booker Scénographe Directeur technique Ou régisseur Community manager Monteur vidéo Et bien d'autres Regardez Trace Talent Marseille Saison 4 Ça va être Les inscriptions se finissent Le 20 avril Et je pense que d'ici Juin et juillet Ça sera en place Voilà C'est une première approche Au métier de la musique Qui sont assez faciles Et puis la dernière annonce C'est pas des moindres N'oubliez pas 12-13 avril A l'Afrique Le Funky Festival DJ Gel On l'a eu Fin du mois Je viens pour en parler Reda Mec de la rue Vous êtes partenaire En plus avec le Funky Festival Oui Partout Tonton Tu n'as pas aussi Qu'il passerait Je serais là Pour superviser L'événement Je crois que tout Marseille Va passer au Funky Festival De mars Au cabaret aléatoire Tout Marseille Va envahir le cabaret aléatoire Non mais ça va être Une dinguerie quand même Il a fait une tracklist De malade Je ne sais pas comment ils sont Mais je crois qu'ils sont Plus d'une vingtaine Ils sont deux jours Oui oui facile Il y a deux jours C'est surtout force à eux Parce qu'ils ont tout organisé D'eux-mêmes Et sans aucune aide extérieure Au moins financière Donc ça c'est Force à DJ Franchement chapeau C'est très fort Et puis pour boucler Oui Jérémie Valère Et nous Avec toute l'équipe RK13 On fera un plateau live Pendant le festival Si vous voulez passer nous voir Vous êtes les bienvenus Avec plaisir Naïl tu voulais dire un petit mot ? C'était juste pour vous dire Vous me l'avez demandé à nous C'est quoi votre musique préférée Maintenant ça Je vais vous donner En fait c'est pourquoi On l'a pas dit Naïl Parce qu'on était déjà à la bourre On va répondre On manque un petit peu de temps Mais bon C'est puisque tu l'as demandé Si gentiment Vas-y Fred Vas-y vas-y Jérémie Moi il faut que je réfléchisse Ce que j'écoute en ce moment Je suis un peu comme Reda J'étais sur la chaîne Moi je suis Californie 90 En ce moment Tupac En fait ça dépend les semaines Tu as vu Ouais ça dépend J'ai beaucoup écouté des films Que la semaine dernière Ouais ça dépend Ouais Bah moi je suis en ce moment Alors c'est un peu rigolo Parce que c'est pas vraiment hip hop C'est un petit peu mon plaisir coupable Mais en ce moment J'écoute beaucoup le nouvel album De Justin Timberlake Parce que mon plaisir coupable Je suis fan de Justin Timberlake Je n'écoute pas que du rap Alors je suis un peu triste Parce qu'il a fait Le pire démarrage de sa carrière Mais bon On s'en fout un peu Moi j'aime bien Parce qu'il est dans la sauce un peu Oui voilà aussi On va éviter de parler Des sujets qui fâchent Mais effectivement Il est dans la sauce Mais voilà Moi j'aime bien Justin Alors du coup En ce moment C'est un petit peu Mon plaisir Mais pour parler rap aussi J'écoute beaucoup Le dernier album d'Infinite 888 Aussi Voilà Ok Messieurs Il ne nous reste plus qu'à Vous remercier Merci à vous Merci pour l'accueil Merci à toi Fred Merci Jérémy Pour cette invitation Mais avec grand plaisir C'est nous qui vous remercions Et je voudrais quand même Nous féliciter Parce qu'on a réussi A faire une émission Où on reçoit un membre d'IAM Sans évoquer une seule fois L'école du micro d'argent Et ça franchement C'est un exploit C'est clair En vrai C'est vrai On aurait dû en parler Viens on l'a refait Ah bah non Vous en parlez tout le temps Justement C'est chiant Non ? Hein ? Non je finis comme ça Je m'en lasse pas Jérémy il aime bien être Je m'en lasse pas Bon bah ça va Tu vas peut-être nous dire Un petit mot alors ? Non 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 je rigole Vous êtes pas à l'abri De prochains remixes Un prochain blend Avec des instruments de l'école C'est pas fini L'histoire continue Ah bah tu vois On a bien fait d'en parler Finalement ça m'a Tu vois je pense que Marseille Pour les Marseillais C'est l'album du ciel En vrai oui En tout cas Dans mon souvenir Le plus marquant à IAM C'est 96-17 Au 20-12 École du micro d'argent Pourquoi que les Marseillais Moi je dis dans l'un Il est rentier Parce qu'à Marseille On le défend le truc Tu vois on a cette fierté C'est comme le club de l'OM On veut pas que personne n'y touche C'est comme l'étoile Ouais c'est pareil C'est la même chose Bon bah j'ai menti On en a parlé brièvement Mais en tout cas Non Il faut rappeler Qu'effectivement Ce projet C'est un des projets légendaires De l'histoire du rap français Qui le restera A tout jamais Et pour ça Les bravos ne suffiront même pas Pour vous féliciter C'est avec grand plaisir Et bien merci à tout le monde Merci à vous d'être venu De nous avoir écouté Dans le chat aussi A nous inviter Et puis à la radio RK13 Fred je te laisse envoyer Un gros big up à RK13 Merci pour l'accueil Big up à RK13 As, Cisco, Tugai Toute l'équipe Big up à l'équipe BMC Et le live Enfin la vidéo Pardon La replay sera disponible sur Youtube A partir de la semaine prochaine On vous dit tout sur les roseaux Et puis nous on se retrouve Fin du mois prochain Dernier mercredi du mois 20h 21h30 En live stream Sur Twitch Toujours pareil Ciao tout le monde Bonsoir à tous BMEC Brille Marseille City Si t'as quelque chose à dire L'émission qui met en valeur La culture de Marseille Et du 13 Ses acteurs Son émergence Son paysage artistique Pas de parisier Si t'as quelque chose à dire Pas de protéger T'es pas fou Tiens comme vrai A la voilà sauce poto On me rendit dans le mauvais sens J'ai trop souvent déçu par les gens Un élève assez au dernier rang Pointez du toit parce que différent BMC c'est aussi des sessions live Artistes engagés Confirmés Émergents Ou encore des débutants La porte est ouverte à tous Viens et fais valoir ton talent Brille Marseille City T'as maintenant pas sur BMC